Salut les marmitonautes, aujourd'hui, ça ne mange pas de pain. Déborah nous dit que l'expression provient de la révolution. A l'époque, le peuple avait tellement faim qu'il réclamait toujours du pain. Et Marie-Antoinette aurait répondu, « S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche tellement ce n'était pas grave pour elle. » Alors là, Déborah, dis-moi, cette explication est à en perdre la tête. Ça ne mange pas de pain, ça ne mange pas de pain, mais moi, en attendant, je commence à avoir faim. Emma nous dit que cela provient de l'époque où un couple de boulangers préparaient chaque matin ensemble leur pain. A la fin, ils s'offraient un petit déjeuner où ils pouvaient déguster leur pain. Mais avec la crise, ils ont dû arrêter de le manger pour pouvoir le vendre. Eh bien, c'est pas mal, Emma, comme explication, mais c'est pas très gai, hein ? Au XVIIe siècle, le pain était la base de l'alimentation. Il fallait donc prévoir un budget exprès pour le pain. Et tant que rien ne venait entraver ce budget, rien n'était grave. Du coup, est née l'expression, « ça ne mange pas de pain ». Si tu veux impressionner tout le monde ce soir au dîner avec d'autres expressions, abonne-toi ! Et nous, on se retrouve tous les mardis à 17h. En attendant, n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Tu vois, c'est pour ça qu'on dit « ça ne mange pas de pain ». D'autres vidéos ?